Bonjour, nous allons voir comment exporter son projet sur Sony Vegas. Alors premièrement, on s'assure que, vous voyez ici on a des bandes grises, on s'assure qu'il complète toute la séquence. Parce que si par exemple je décide de minimiser ma bande, c'est à dire ici, au moment où j'exporte ma vidéo, il y aura juste cette séquence-ci qui sera exportée. Alors, on s'assure que toute la bande est comprise. Voilà, désolé, comme ça. Ensuite, on fait fichier, rentre en tant que. Alors, quel format choisir ? Personnellement, je vous conseille le WMV, parce que c'est très léger comme format et puis ça donne très bonne qualité également. Alors, ça va être pour moi du HD 720 et je vais choisir le 30, parce que le 24 et le 25, il y aura moins d'images par seconde. En fait, ici on a 30 images par seconde, ici on a 24 et 25 images par seconde. Alors, on va choisir le 30 et puis on fait personnaliser le modèle. Pour l'audio, on va laisser ça à 192 kbps, il n'y a pas de problème, c'est excellent. Pour la vidéo, on va simplement glisser vers le 100 pour avoir la vidéo la plus nette possible. Et puis, on n'a plus rien à faire ici. On fait OK et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de parcourir l'emplacement de la nouvelle vidéo et de la renommer. Alors, pour moi, ça va être Android.htc.wmvi, vous voyez. Et on fait rentre. Ça peut prendre quelques minutes, voire quelques heures, tout dépendamment de la longueur de votre vidéo. Voilà, donc c'est terminé. Et on nous propose d'ouvrir la vidéo, ouvrir le dossier, ou soit de fermer le dialogue. Alors, on va ouvrir le dossier pour voir combien fait ma vidéo. Alors, elle fait 141 mégas. A la base, elle faisait, je crois, 1 giga. Et avec une bonne qualité, j'arrive à la compresser à 150 mégas, à peu près. Ou 140, plutôt. Alors, je crois que tout est fait. Voilà. On arrive avec une bonne qualité 720p. Avec toute la vidéo. Voilà, on arrive à la fin. C'est bon. La vidéo est complète. Et le tutoriel est fini. Merci, bonne journée.